Je ne suis pas sûre que j'aurais pu de moi-même prendre la décision de me lancer. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est paradoxalement de vivre un accident de la vie qui m'a forcé à arrêter le cours des choses, ça m'a forcé à me poser des questions sur ce qui était essentiel pour moi. Donc concrètement, moi c'était un accident de voiture, je ne pouvais plus continuer ce que je faisais avant. J'ai pris conscience que la vie était courte, je me suis dit tu cours plus de risques à continuer comme avant plutôt qu'à prendre un risque, à te lancer dans quelque chose d'un peu entrepreneurial. Ce qui a été le déclic, c'est ça, c'est cet accident. Disons que ça m'a fait gagner du temps. Ce qui a été mon point de non-retour, c'est de me dire je m'engage pour un an. Un an pendant lequel je ne suis pas sûre d'avoir un salaire, un an pendant lequel je ne sais pas ce qu'il va se passer, un an pendant lequel je ne sais pas si mon projet va réussir. Mais un an pour moi, c'est OK. Au-delà, c'était trop une montagne pour moi, un an c'était ma perte acceptable. J'ai fait comme si mon projet au bout d'un an n'allait pas marcher et que c'était OK pour moi. Au pire, ça marche. J'ai plutôt tourné les choses comme ça. Ma chance, c'est qu'au bout de neuf mois, j'ai eu un salaire. Au bout d'un an, on a pu recruter quelqu'un, etc. Et du coup, il n'était plus question de faire marche arrière à ce moment-là. Mais au début, je n'aurais pas été capable de faire le saut si on m'avait dit regarde tout ce qui t'attend, est-ce que tu es prête à y aller ? Ça, je n'aurais pas été capable. La chose la plus importante que j'ai lâché, c'est mon besoin de contrôle. Même si je n'avais pas conscience d'avoir un très gros besoin de contrôle, j'en avais quand même un. C'est important. On ne peut pas faire un projet participatif sans un minimum de lâcher-prise. Et c'est une histoire qui n'est jamais finie. C'est-à-dire que j'avais déjà l'impression d'avoir beaucoup lâché-prise, mais non, il fallait que j'aille encore plus loin. Le fait d'être en permanence confrontée à mes limites, ça m'a montré à quel point le fait d'être interdépendante avec les autres pouvait être quelque chose d'extrêmement positif. Grâce aux autres, je pouvais me retrouver à faire des choses que je n'aurais jamais réussi à accomplir sinon, j'ai presque envie de dire, je n'avais jamais sans les autres. Le fait de lâcher-prise et de lâcher sur le besoin de contrôle, ça aide à sortir un peu d'une forme de sentiment de toute puissance personnelle, parce que c'est en fait tout ça qui est derrière, et ça aide à accueillir ces vulnérabilités comme une porte ouverte à une relation dépendante des autres et à considérer ça comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de négatif. Je le fais avec ça, ça ne m'est pas naturel, ça ne m'est pas inné, mais je le fais avec et ma vie elle est plus belle comme ça. Je ne m'attendais pas à grandir autant en faisant grandir le projet. Ça fait que ça m'a un peu décentrée au lieu d'être focus sur l'objectif, le résultat, etc. Maintenant, je pense que je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe chez moi, au chemin de transformation qui se passe chez moi. J'en tire beaucoup plus de joie. Je tire de la satisfaction quand j'atteins mes objectifs, quand on les atteint collectivement. Je tire de la joie quand je contemple le paysage du chemin qui est très inconfortable, mais qui est très beau, très porteur, qui me nourrit aujourd'hui. Si demain le projet des petites cantines s'arrêtait, moi je considère que je suis déjà comblée. Ma plus grande découverte, je pense que ça a été aussi sur ces sujets de l'échec. Avant, j'avais une grosse peur de l'échec, donc j'étais prête même à ne pas essayer de peur d'échouer. Et là, quand il y a un échec, c'est beaucoup plus facile pour moi à digérer parce que je sais qu'il y a un après. Je me sens moins atteinte, j'ai moins l'impression que c'est un mur, c'est un saut de haie, c'est sûr, c'est pas une partie de plaisir, mais il y a quelque chose après, il y a un apprentissage, il y a un rebond, et ça fait partie du chemin, je le vis beaucoup plus sereinement. Ça, ça fait partie de mes découvertes. de la fin.